– Les jeux sont ouverts et parce qu'elles souhaitent que rien ne soit cadenassé avant 2022, nous sommes dans la construction, la refondation. Chez nous, ce sont les adhérents qui votent et qui désignent la présidente du mouvement, en l'occurrence Marine Le Pen, et qui désigneront le candidat ou la candidate à l'élection présidentielle de 2022. Jamais rien n'est automatique dans la vie, ne vous a pas échappé que Marine Le Pen souhaitait faire monter une nouvelle génération autour d'elle. Si elle est la mieux placée, elle défendra nos couleurs. Je crois qu'aujourd'hui, elle est la mieux placée et qu'il y a de fortes chances qu'elle le soit demain, à mon avis. Une fois qu'on aura réalisé combien Emmanuel Macron a déconstruit notre pays, combien il a ouvert ce pays à tous les vents, eh bien Marine Le Pen apparaîtra aux yeux des Français, probablement comme un pôle de stabilité et de solidité dont notre pays a besoin.